On l'a tous trouvé un peu chelou, cet avocat qui plaidait quasi coupable avant même que son client ne sorte de garde à vue. La défense de Jonathan Marie éplorée puis meurtrier dans la fameuse Laetitia Daval est au cœur des débats ce matin. Après les associations féministes, la secrétaire d'état à l'égalité hommes-femmes et tout le monde sur Twitter, il est temps de refroidir cette flopée de réactions à chaud. A peine publié cette étrange dépêche, Laetitia tuée par accident, les réseaux sociaux se sont embrasés, observe Libération qui consacre sa une à la justice en direct, justice populaire instantanée symbolisée dans l'affaire qui nous occupe par le hashtag féminicide. Alors certes, écrit Laurent Geoffrin dans son édito, il ne s'agit pas de prôner l'abstention informative au nom de la sérénité judiciaire mais l'opinion publique qui se prononce comme ça en direct fait fi de tous les risques d'erreur. Qu'engendre la précipitation. Bientôt, exagère Geoffrin à dessein, on jugera avant même que les juges aient le temps de se saisir d'une enquête. L.I.B. dégrené les récents procès, celui de Jawad, le logeur, de Mera, le frère, de Georges Tron, le maire, tous sujets à cette immixion de l'air du temps dans la salle d'audience. Via les réseaux sociaux, une nouvelle sorte de pression s'applique aujourd'hui sur les juges et les avocats. De quoi faire se retourner dans sa tombe maître Moro Giaferri, mort en 1956 et qui pestait contre l'opinion, je cite, cette prostituée qui tire le juge par la manche. Pour le mythique chroniqueur judiciaire du Figaro, Pascal Durand-Soufflant, c'est Marlène Schiappa en particulier qui aurait mieux fait de se taire. Elle a qualifié la défense de Jonathan de scandaleuse, ce qui ouvre, estime Durand-Soufflant, une vanne extrêmement inquiétante. Car qui peut, aujourd'hui, expliquer en raison de quelle faille personnelle l'homme est devenu meurtrier ? Confondu par les preuves matérielles, il n'a plus qu'à plaider l'humain et expliquer son acte ne le dédouane pas de la gravité de son crime. En France, rappelle le chroniqueur, on juge des individus pas des crimes, sans quoi il suffirait d'un ordinateur dans un ministère pour rendre des sentences à la chaîne. Et après ces lourds mais nécessaires rappels de justice, je vous propose cet article d'aujourd'hui en France sur l'UNESCO qui sauvegarde, vous le savez sûrement, dans le programme Mémoire du Monde, tous les grands textes importants de l'histoire de l'homme. Alors on y trouve évidemment la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, l'appel du 18 juin du général de Gaulle, la tapisserie de Bayeux et, depuis peu, le Père Castor. Voilà, la petite poule rousse, roule-galette et boucle d'or et toutes les belles histoires sont conservées aussi précieusement que du 20 à 17 degrés tout pile, 50% d'humidité dans une grande salle en Haute-Vienne, que l'UNESCO vient donc de transformer en sanctuaire universel. Car, et c'est aussi important que le général de Gaulle à la radio, le Père Castor a inventé l'album Jeunesse Moderne. Avant lui, c'était une grosse image sur une page, de l'autre côté un gros texte que seuls les adultes pouvaient lire et, depuis le Père Castor, on écrit quelques lignes en dessous de belles images. Enfin, les enfants peuvent lire tout seuls et c'est aussi précieux que la tapisserie de Bayeux qui, enfin, nous permettait de comprendre comment on faisait la guerre. Et pour finir, un autre recueil mythique, c'est le catalogue Ikea qui livre tous ses secrets dans le Figaro. Figaro qui s'est rendu à Almult, je sais pas si je le prononce bien, en Suède, berceau de la marque en kit et endeuillé depuis la mort du Saint-Père Ingmann Kamprad. Figaro publie d'ailleurs une photo de deux Suédoises en doudou noir allumant des bougies devant un Ikea. Bref, le journaliste est allé visiter là-bas, alors on y trouve le musée Ikea qui expose pêle-mêle le passé nazi du patron et son testament d'un négociant en meubles. Et également les studios, il y a carrément des studios en entier pour prendre en photo le catalogue, c'est là donc qu'on fait les catalogues avec des couvertures différentes pour chaque pays du monde. Il y a une vraie sociologie de l'assise. En Asie, par exemple, c'est le canapé deux places qui va faire la une du catalogue Ikea, pas trois places parce que ce sont des petits appartements. Et en Russie, ce sont les canapé-lits parce que les gens dorment dans le salon. Voilà donc c'est montre-moi ton canapé, je te dirai de quel pays tu es et c'est à lire avec d'autres exemples dans le Figaro.